Comme vous le savez, le gouvernement a décidé à partir de la présentation de la loi de finances 2019 de relancer le programme de privatisation de Laurencer sur une stratégie qui s'est déclinée en deux temps. D'abord sur le très court terme, ce sont ce qu'on est en train de réaliser. Vous avez affiché une opération de recette de privatisation. Nous avons aussi amendé la loi sur la privatisation pour rénover la liste et pour la toilette, si je peux m'exprimer. C'est ainsi que vous avez remarqué, vous l'avez soulevé tout à l'heure, ajouté Mamounia, ajouté Tahdart à la liste. Donc ça c'est le court terme. Sur les moyens et long terme, nous sommes en train de travailler d'abord sur le secteur des entreprises publiques pour concourir à la pérennisation du modèle des entreprises, pour consolider la situation financière et ainsi animer et alimenter le potentiel de privatisation qui peut toucher au-delà des sociétés déjà existantes, peut-être même des établissements publics, comme ça a été le cas par le passé, qu'on transforme en société anonyme pour pouvoir ouvrir leur capital. Ça c'est pour le contexte général. Pour l'opération elle-même, vous l'avez suivi, donc elle porte sur la cession de 8% du capital. Ce n'est pas un chiffre qui a été choisi comme ça, mais un rationnel qui a été développé, c'est qu'on a respecté les clauses du pacte actionnaire pour que nous maintenions notre présence dans les organes de gouvernance tout en permettant à l'État de sortir sur les 8%. Mais c'est comme ça que que nous allons permettre d'augmenter la partie du flottant, que nous allons augmenter la présence d'institutionnels marocains dans le capital et donc ça a été dit par le directeur de la bourse, donc permettre l'indemnisation de la bourse de Casablanca et nous espérons que l'impact sera dès le mois de juillet sera là. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci.